Hey ! Salut à tous, c'est Vapor ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le défi 4 cartes. Parce qu'en vrai, j'ai vu le défi, j'avoue que j'avais un peu la flemme de jeu défi, parce que j'avoue que ça fait très longtemps que je ne fais plus le défi. Mais en vrai, il a l'air intéressant celui-là. Il a l'air un peu plus intéressant que ce qu'on voit d'habitude, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va essayer de tenter un petit truc. Alors, j'ai pris un petit deck, 1.6 je crois. Donc un deck qui ne coûte pas très très cher en somme. Donc évidemment, dans ce genre de défi, il va falloir jouer des decks qui ne coûtent pas cher, parce que sinon, bonne chance pour aller siffler vos cartes. Est-ce qu'il va flèche ici ? Ah c'est vrai que du coup il a encore une armée de squelette là. Ok, j'allais mettre ça là. Je devrais peut-être mettre une bûche en soi. Ok, là on va buter ça. Ok. Est-ce qu'il va remettre une armée de squelette par hasard ? Non. Du coup là, on va mettre l'esprit glace pour essayer d'aller peut-être pré-chuter l'armée de squelette là. Ok, ça va sauter. Le bombeur qui va aller taper en plus ici. Ok, ok, ok. Les sapeurs qui sont en train de lui faire tourner la tête là. Là, il ne sait plus quoi faire. Là, ok, attention quand même au bourreau. Voilà. Mais je ne sais pas c'est quoi sa win condition en fait, parce qu'il a bourreau, armée de squelette. Ah, le bâtard. Ok, bien joué. Ok, bien joué frérot. On va aller mettre les sapeurs encore une fois à nouveau. J'ai vu, il y a des mecs qui jouaient puissons, suspicieux aussi. Et genre qui les stackaient à fond de map et tout. En vrai, ça peut être marrant aussi. Bon, je me dis qu'après, ça ne doit pas être le truc qui marche le mieux. Il y avait souvent flèche ici, donc on va juste mettre les sapeurs là-bas. Pour éviter, hop, de se prendre, de se prendre, voilà, hop. La foudre du bourreau. Ok. Oula, c'est très très dangereux là, ce que tu es en train de faire, dynamide. Attention à toi. Attention à toi. Ok, on va repartir en sapeur là. Il va... Oh merde. Ok, un peu foiré les sapeurs là, malheureusement. Il y en a un qui va connecter au moins. On va partir en squelette plus machin. Les sapeurs qui ne vont pas connecter malheureusement. Ce qui est bien avec le deck là, c'est que du coup, on a deux moyens de pression. On a le dart qu'on peut cycler à foison, donc même si de base, ce n'est pas si fort que ça. Là, le fait qu'on en ait 10 000 airs sur la map, ça fait tourner l'adversaire en briques, littéralement. Ok, là, il n'a plus rien. Là, tu ne peux pas me dire qu'il y a quelque chose. Ok, c'est parfait. Let's go. C'est rapide, c'est marrant, c'est fun. Et voilà, franchement, c'est ce genre de défi, clairement, que Supercell doit mettre sur le jeu. A l'époque, franchement, il était vraiment très, très créatif. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient connu le défi méga... Je ne sais plus c'était quoi le nom exact. Mais c'était méga quelque chose. Et en gros, c'était un deck avec 32 cartes, littéralement. 32 cartes dans ton deck. Et franchement, en fait, c'est un peu comme ce défi-là. Sauf que cette fois-ci, vous avez moins de cartes au lieu d'avoir plus de cartes. Et ça, voilà, ça, c'est des modes de jeu cool. Ce n'est pas un mode de jeu où, bon, ils font pop un zappy toutes les 15 secondes, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Qu'est-ce que ça apporte au jeu ? À part nous faire chier, en fait. Voilà, un mode de jeu qui n'a littéralement aucun intérêt. Oh le bâtard, oh merde. Oh, il va stacker ses guérisseuses. Oh merde. Est-ce que je peux gagner ? Je ne sais pas. Je ne sais littéralement pas. Ok, il va-je stacker ? En vrai, je pense qu'on peut gagner s'il n'a pas de flèche, parce que du coup, là, il n'a pas de flèche dans son deck. Parce que là, si on stack les darts de notre côté, là, il ne peut rien faire. Et ouais, la puissance des darts, déjà, ça casse les couilles, mais tu vois, j'en ai trois sur la map. Hop, ça, ça rend la game un joueur pour l'adversaire. Ok, on va juste aller essayer de prendre sa tour. En vrai, on peut aller prendre les trois courants, je crois. Là, si on... Regardez le dart qui reste en vie, là. Regardez, mais le dart, wesh. Mais le dart qui a littéralement pris les trois tiers de sa tour. Les trois tiers de sa tour, ça n'a aucun sens. Allez, le squelette. Allez, allez les sapeurs. Allez les sapeurs. Let's go. Voilà. Non mais voilà, concernant les défis, ça, c'est ce genre de défi qui vous donne envie de jouer aux défis. Bon, le seul souci, c'est que, encore une fois, les récompenses, comparées à avant, ça a été vraiment bien, bien nerfé. A l'époque, vous aviez des défis qui vous donnaient genre 250 000 d'or, des cartes en exclusivité, genre... Par exemple, il y avait un défi Fantôme Royale qui vous permettait de débloquer le Fantôme Royale, alors qu'il venait de sortir. Des trucs comme ça, alors que maintenant, les nouvelles cartes, c'est des Evo, mais vous avez besoin de payer, quoi. Donc, bon, on s'est un peu niqué, quoi. On s'est un peu niqué. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. On s'est niqué par Supercell. Et même s'ils font quelques efforts, il ne faut pas oublier qu'ils ont baisé, quand même, à la base. Ils font des efforts, mais c'est normal, en fait. C'est juste normal. C'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. Ils ont juste profité de genre 3-4 mois où ils ont pu monétiser les défis, les passes. Et même si maintenant, ok, ils ont peut-être sorti un nouveau pass qui ressemble à peu près à l'ancien, que tout est pardonné. Mais loin de là, les gars, il ne faut jamais oublier ce qu'ils ont fait, en fait, durant ces quelques mois. De pay to win max, 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 max. Parce que là, ils ont bien très la vache, littéralement. Mais voilà, je parlais du shop, ouais. Mais le shop, voilà, le shop de saison, honnêtement, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais le fait que, en fait, ça nous nique les récompenses des défis, du coup. Parce que voilà, maintenant, vous ne pouvez qu'avoir des jetons de saison dans le shop. Et c'est ça qui vous permet, justement, d'avoir des récompenses. Et encore, les récompenses, bon, voilà, on paye tes récompenses, quoi. Bah, on s'est fait niquer, quoi, au change, littéralement. Puisqu'à l'époque, vous aviez les exclusivités sur les nouvelles cartes, dans les défis. Vous aviez aussi des milliards d'or à débloquer. Franchement, les défis, 20 victoires, à l'époque, vous pouviez gagner 1 million d'or. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. 1 million d'or. Bon, maintenant, l'or, ça n'a plus de valeur. Donc, j'ai envie de dire que ce n'est pas très, très grave. Mais maintenant, si on convertit les 1 million d'or dans les défis au cours actuel des choses, ce serait genre, je ne sais pas, 500 000 wildcards. Je ne sais même pas comment ça s'appelle en français, mais bref. C'est les trucs pour améliorer vos cartes au niveau 15. Du coup, imaginez si on avait la possibilité d'avoir des wildcards. Ça, c'est un monde très, très beau. C'est un monde très, très beau qui n'est plus présent, malheureusement. Qui n'est plus présent. Donc là, attendez. Bon, je suis en train de spammer des sapeurs, mais il ne veut pas me laisser prendre la victoire, là. Bon, ce n'est pas grave, vu que de toute façon, il a mis 0 dégâts depuis le début. Et franchement, incroyable le deck. Incroyable. Très, très fan à jouer. Vous spammez juste les troupes. Et voilà, en même temps, on peut discuter. Parce que bon, ça ne requiert même pas trop de concentration. Parce que vous spammez juste les cartes. Donc voilà, bon. J'avoue que c'est les 3 games d'affilée que je lance. On se retrouve pour la prochaine game. Mais bon, voilà. Bon, j'ai passé encore quelques games à critiquer. Clash Royale et Supercell. Mais en vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que, enfin, pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas connu les anciens défis, peut-être qu'eux, ils pensent que c'est une bonne chose. Et en vrai, bon, si vous avez connu seulement les passes à 15 euros et tout, je peux comprendre que vous considérez les changements comme de bonnes choses. mais il faut bien se rendre compte qu'en vrai, comparé à ce qu'on avait avant, voilà quoi. Voilà. J'ai envie de dire que c'est assez ridicule. Attendez, pendant de là, ok. Il est en train de spammer les artificiels, mais ça ne sert pas à bon chose. Il est en train de se faire niquer, là. Mais ouais, en vrai, j'ai bien envie d'avoir vos points de vue sur le shop de saison, surtout. Parce que moi, je considère que c'est totalement de l'arnaque et ça a été mis en place pour pouvoir donner moins de récompenses qu'avant, justement, à travers les défis. Mais voilà, peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est une très bonne chose et ce que je peux comprendre. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur ça. Mais voilà, voilà. En tout cas, je ne sais même pas ce que je suis en train de faire et je détruis quand même les adversaires. C'est assez marrant, ce défi-là. Ok, on va mettre... Ah merde, ok, bon. Il a un deck assez lourd, donc en vrai... Le fait qu'on ait un deck cycle, ça nous permet d'avoir un gros gros avantage sur les adversaires, là. En plus, j'ai l'impression qu'ils n'aiment pas trop j'ai des sorts. Dans ce défi. Bon, après, je dis ça, mais je n'en joue pas non plus, donc c'est normal, j'ai envie de dire. Ok, allez. Allez, allez. Oh merde. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ça, c'est ce genre de défi, vous avez vu. Ça permettrait de faire beaucoup de TikTok. De TikTok, genre, regardez la défense de fou. Et voilà, vous avez genre 50 000... Non, 500 000 likes, plutôt. Avec ça. Hop, donc là, hop, on achète à... Gagner du temps. Et c'est terminé pour notre cher frérot. Et hop. Voilà, on va juste aller continuer la prochaine game tranquillement. Mais franchement, voilà, j'aimerais bien... Ouais, ce genre de défi, franchement, c'est cool. C'est cool. Pas comme les défis, là. Genre qu'ils font pop de l'élixir et tu dois aller casser le truc pour les récupérer. Mais c'est vraiment de la merde, ça. Et pendant 3 ans, ils n'ont sorti que ça, frérot. Mais en quoi ça donne envie de jouer au défi ? Vraiment. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans leur tête quand ils ont sorti ce genre de défi, mais... Il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais... Stop. Stop, stop, stop. Oh, on revient par là. Ok, parfait. On va juste mettre ça là. Par contre, là, il y a un deck bait assez chiant. Ok, bon, il n'a pas de sang, encore une fois, donc le dart va faire de la value. Attention à l'artificiaire, quand même. Parfait. On va essayer de protéger le dart. Parfait. Il va s'en mettre son gang ici. Du coup, il s'est parti en sapeur ici, directement. Un peu tôt, peut-être. Parce que là, ça sert à gérer. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Ok, attention, quand même, là. Parce qu'en vrai, le fait que je n'ai pas de sort non plus, ça peut... Ça peut rendre la game compliquée, étant donné que je n'ai pas de sort. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Attention, on va essayer de juste protéger les dart, en vrai. En vrai, si on protège bien les dart, là, je pense qu'il n'a aucun moyen d'aller gagner. Ok, là, les sapeurs qui devraient pouvoir connecter. On va remettre l'esprit glace, là. Les deux sapeurs qui ont connecté. Parfait. Et, ok, on va faire ça, là. Les petits sculettes, ici. On va repartir en sapeur, là, plus l'esprit glace. On va, on peut tenter quelque chose, si ça peut aller gérer. Les gobelins. Les sapeurs qui peuvent aller connecter, en soi. Ok, les deux sapeurs qui ont connecté. Grosseur de la paire de l'Adarsar qui les a... Bon, je pense qu'il s'est juste dit que ça n'allait pas connecter. Du coup, il n'a pas assez de protéger. Mais, grosseur de sa part. Ok, les petits sculettes, ici. En vrai, ça, c'est un très, très bon mode de jeu, si vous voulez entraîner votre micro. Et je ne parle pas du micro pour parler, bien évidemment. Mais, micro, gros micro, c'est les placements que vous faites sur le jeu. Et c'est très important lorsque vous jouez des deck cycles, puisque les placements, ça fait à peu près tout. Ça fait à peu près tout lorsque vous jouez en deck cycle. Donc, si vous avez envie de vous entraîner, franchement, n'hésitez pas à jouer à ce mode de jeu, qui est franchement, en plus de bien entraîner la micro, bah, c'est fun, c'est fun, c'est fun. Donc, n'hésitez pas. Ok, là, petit dart. On va essayer de mettre... Est-ce que ça peut connecter, ça ? Là, il va chevalier, j'imagine. Ok. Ok, en carrément. Parce qu'en vrai, c'est dangereux, hein. Puisque, ils sont... Ils sont faits à gobelins, là. Enfin, ils sont faits à sclopso. J'ai pas grand-chose pour les gérer. Donc, ça peut devenir compliqué assez rapidement. Ok. En vrai, on va juste spam les darts, hein. Parce que, comme j'ai dit, il n'a vraiment pas de sort. Donc, hop. Ok, on va être protégé. Ça, encore une fois. Encore un autre dart ici. Attention. Parfait. L'artificer qui va se faire gérer normalement. Nickel. Et... Ouais. Franchement, la dart... Enfin, le dart, quelle carte sous-côté, hein. Le dart, c'est joué dans assez peu de decks. Mais lorsque... En fait, le souci, c'est qu'on est dans une... Enfin, on est dans des métas où, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup trop de sort. À l'époque, en vrai, il y avait des decks lourds où vous avez, enfin, vous avez, genre, le zap, tornade, au max. Mais maintenant, vous avez bûche, flèche, boule de neige, zap évo, void, qui permet de gérer ce genre de card beaucoup trop facilement. Et maintenant, bah, malheureusement, ce genre de deck qui était très, très fort il y a 4-5 ans, bah, sont injouables, maintenant. Sont injouables. Donc là, attendez, PK, très agressif, ça. On peut mettre de la pression avec ça. Je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre. Parce que, attention, hein, dans ce genre de deck, enfin, dans ce genre de défi, attention lorsque vous mettez des cartes lourdes, hein. Parce que vous êtes sûr que l'adversaire va avoir... va avoir un truc pour aller... pour aller mettre de la pression. Et je sais pas, ils ont quoi avec les artificiaires ? Parce que c'est vraiment... Enfin, en vrai, c'est une très, très bonne carte, hein. C'est... Y'a aucun doute, mais dans ce genre de défi, c'est clairement pas mon premier choix, hein. Parce que là, là, imaginons les arceurs des flèches ou quoi, ou attention quand même, ok, au cochon qui peut faire assez mal, ok, ça va mettre un coup de... Ouais, ça va mettre rien d'un seul coup, ça va. Mais, ouais, franchement, si vous voulez faire des bonnes pertes dans ce défi, ne jouez vraiment pas à l'artificiaire, franchement, conseil d'amis. Ok, on va remettre les sapeurs, là. Enfin, en fait, si vous voulez jouer à l'artificiaire, juste jouez le sapeur, quoi. Enfin, le dark, plutôt. Qui est genre la version améliorée de l'artificiaire. Ok, je vais repartir en page ici. Je sais pas s'il va abandonner ou est-ce qu'il va me laisser la win. Ok. J'ai l'impression qu'il va vouloir abandonner ici, donc c'est pas grave. Ok. Pourquoi tu spam les bats, frérot ? Il a essayé de faire un record du monde de bats ou quoi, là ? Ok, en vrai, je t'allais mettre un autre dart ici. Hop. Pour aller gérer l'artificiaire, nickel. Ok, il va peut-être péquer au pont, donc attention. Ok, on a 3 dart, là. On a 4 dart. En vrai, ce mode de jeu, là, pour faire les records du monde, ça peut être pas mal, hein, vu qu'on n'a pas de besoin de cycler des cartes, en fait. C'est déjà... Ça revient directement dans la main. Mais ouais, bref. On va refaire un petit cut, je crois, et on se retrouve pour la dernière partie, je pense, parce qu'il me reste Wacket Game à faire. D'ailleurs, tout à l'heure, là, quand j'ai demandé... Ouais, quand je me demandais, est-ce qu'il y a un certain trouvaux qui ont connu... Ah merde, oh merde. Ah bah, j'ai aucun sort, putain. Ah, je suis fini, là. Ah, j'ai littéralement aucun sort. Je ne peux pas gérer ces buissons. Ah. Ouais, il a raté sa bûche, là-bas, honte. Ok. Ok, ok, ok. On va devoir gérer ça, hop, avec ça ici. On va en mettre ça également. Mais ouais, en vrai, je me demandais combien de temps est-ce que vous... Enfin, ça fait combien de temps que vous jouez à Clash Royale, en fait ? Puisque, bon, du coup, j'imagine qu'il y a certains anciens qui sont restés, mais combien ? C'est ça, la question. Puisque c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé sur Clash Royale, je pense qu'il y en a beaucoup... Enfin, même, en vrai, dans mon entourage, genre quand j'étais au lycée et maintenant en études sup, le nombre de gens qui jouent à Clash Royale et qui me disent qu'ils ont joué... Enfin, qu'ils ont arrêté de jouer à Clash Royale à cause des misageurs, le nombre est assez élevé quand même. En vrai, ça m'intéresse. Ça fait combien de temps en année, du coup, que vous jouez à Clash Royale ? En vrai, c'est assez intéressant. Petite étude de statistique, là. Oh merde, là, je lui donne une grosse value que ça bûche, malheureusement. Mais, en vrai, je suis très, très, très intéressé par les stats, là. OK. Ça devrait buter en début... Oh, ça n'a pas sauté, merde. OK, là, je vais devoir mettre l'esquelette, là. OK, plus le petit esprit glace ici pour aller buter les gobelins. En vrai, ça sort plutôt bien, alors qu'on n'a aucun sort, alors que littéralement, sans sort, ça devrait être impossible à gagner. OK, on va mettre un autre dart, là. Hop, plus l'esprit glace pour ça. OK. OK, merde, ça a buté le... OK, c'était bien joué de sa part. OK, il va sûrement me pûcher à nouveau. Moi, je suis parti en ça. OK, il va sûrement me pûcher ici, encore une fois, voilà. OK, on va jeter un net de l'esprit glace. On va partir en sapeur de ce côté-là. Merde, les sapeurs ont peu raté, c'est dommage. OK. En fait, le souci, c'est que comme il a une pûche et que moi, je n'en ai pas, il peut vraiment pûcher à l'infini, ce que moi, je ne peux pas faire, du coup. OK. OK, il va repartir en buisson ici, j'imagine. On va essayer de le mettre, de lui forcer à mettre sa bûche sur mon dart, ce serait bien. Ça va... Ça connecte... Oh, merde, dommage. OK, dommage, dommage. Mais là, il ne reste plus que 30 secondes, donc dans tous les cas, s'il ne réussit pas à refaire connecter des buissons, j'ai gagné. Merde. OK, je n'aurais pas dû faire ça. C'est très, très con. C'est très, 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 très con. OK, il va cycler ses machins. OK. OK, OK. Compréhensible. Je vais devoir aller cycler quelques troupes, là. Mais en vrai, ça va. Ça va, parce que j'ai un cycle très rapide, donc dans tous les cas... Ouais, attention quand même à ça. OK, attention aux gobelins qui sont sur ma tour. OK. Plus de porc que de mal, au final. Je ne sais pas comment on a réussi à aussi bien s'en sortir, alors que je n'avais vraiment rien pour aller gérer les buissons. mais OK. En fait, il a un mix de gros decks, enfin de gros decks et de petits decks en même temps. Du coup, il ne peut pas vraiment cycler autant de buissons qu'il veut. Enfin, si, au final, mais comme il a des grosses troupes à côté, c'est un peu étrange. Bref, OK. Donc ouais, dites-moi du coup, ça fait combien de temps que vous jouez à Clash Royale ? C'est intéressant. Et est-ce que vous avez fait des pauses ? Parce que je connais beaucoup de gens qui ont fait des pauses également sur Clash Royale. Donc, et aussi à quel moment, du coup, j'imagine que... Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire qu'ils ont fait une pause à la sortie du niveau 15, je pense. Ce qui ne sera pas vraiment très très surprenant. OK, il y en a encore une... Oh, il a raté là. Ça va connecter, à moins qu'il ait des flèches. Non, parfait. Parfait, parfait. Du coup, je vais aller faire ça là. Bon, il a encore une armée de squelettes, du coup. Oh ! Là, ça va connecter. Il y en a au moins un qui va connecter. Parfait. On va mettre les sapeurs là. Comme ça, on va lui faire se mettre son armée de squelettes ici. Il n'y a pas un armée de squelettes ? OK, là, un MK. OK, d'accord. Du coup, attention à ça. Ou attention aux gobelins qui vont faire chier là. Parce que du coup, tout à l'heure, tout à l'heure, c'était facile de gérer les buissons parce qu'il n'y avait rien pour les tankers. Mais là, s'il y a un MK pour les tankers, ça peut devenir chiant assez rapidement. On va juste aller mettre ça là, encore une fois. Hop, squelettes ici pour les buter le buisson. Enfin, les gobelins du buisson. OK. Attention, gobelins, encore une fois. Bon, heureusement, on a des petits troupes. Encore une fois, on peut aller gérer ça assez facilement. Attention, voilà, gobelins qui font quand même assez mal. Il faut le noter quand même. Là, il va MK, j'imagine. Il ne va pas MK du côté droit, je pensais. Là, il va peut-être MK du côté gauche. Non. Attention, gobelins. Les sapeurs qui ont connecté. Le dart qui est connecté aussi. Ouh. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Là, je pense qu'on peut aller buter le buisson avec l'esprit de glace. Non, il n'a pas... Merde. OK, je pensais qu'il allait... Qu'il allait splash, mais non. OK, c'est un peu dommage, du coup. Attention. Hop. Oh, buisson. On devrait pouvoir aller buter ce buisson-là avec l'esprit de glace. Oh, non. Oh, merde. Là, c'est un peu fini, là. Là, ça va être compliqué. Ça va mettre quelques dégâts. Je devrais activer la tour de joie, mais je ne le fais pas. C'est très, très con. À chaque fois, l'esprit de glace qui ne connecte pas, c'est tellement dommage. Oh, le dart, le dart, le dart. Le dart, le dart, le dart, le dart. Le dart à Nian. Let's go. Let's go. Putain, là, 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 je t'ai clairement focus sur le dart, là, parce que j'avais bien vu l'esprit de glace qui s'est sneak dans sa base et que, du coup, ça l'a gelé. Ça a permis à mon père d'aller prendre sa tour. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. OK, on continue directement pour l'instant. Aucune défaite. Bon, je pense que ça va arriver quand même. OK, je joue tous buissons. J'ai l'impression que c'est vraiment la méta, là. Et ça ne m'étonne pas, du coup, parce que c'est vraiment très, très fort. OK, on va juste le mettre ça ici. Ça va être chiant, ça. Là, son deck va être chiant. Là, je ne vous ment pas. Ça va être compliqué. Parce que, du coup, je n'ai pas de sort. Il n'y a toujours pas de sort, voilà, les gars, si vous n'aviez pas remarqué. Mais en plus, il y a des flèches, du coup. OK. OK, on va mettre les squelettes ici. Mais du coup, il a encore le gang. En fait, il aura toujours le gang. Du coup, c'est horrible. Il va peut-être flèche là-bas. OK, je le savais. Là, on est peut-être tombé sur le pire match-up, là. Ouais. À moins que... En fait, je ne sais pas quel est son dernier... En fait, il aura toujours ses flèches et son gang pour mes sapeurs. Du coup, c'est... C'est compliqué. En plus, il fait de la value du coup dessus. Il va sûrement remettre les flèches là. OK. OK, il va peut-être reflèche, en fait, sur mon dart. Ils ne vont pas aller faire ça, mais du coup, il a encore les flèches. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Là, on est tombé sur... En vrai, si j'avais juste une bûche, si j'avais juste une bûche, mais bon. On a fait le choix de ne pas prendre de bûches et je crois que ça va être impossible, malheureusement. À moins qu'ils fassent une grosse erreur et qu'ils perdent la cour, en fait. Parce qu'en ce moment, sinon, ça ne va pas être possible, là. Je crois bien. OK, en vrai, c'est d'aller cycler des... Enfin, des darts, en vrai. Ouais, non. Là, je ne pourrais pas défendre, malheureusement. Ah, en vrai, ouais. En vrai, je comprends la méta puissons, mais en vrai, si j'avais juste une bûche dans le deck, ils ne pourraient rien faire. Mais bon. Je pense que c'est quand même plus fun de jouer sans sort. Bon, ce n'est pas très grave. Première défaite. On va partir directement pour la prochaine game. Allez, on enchaîne. En vrai, s'il y a trop, trop de buissons, je pense que je commencerais à mettre des... une bûche. Parce que sinon, on ne va pas se laisser piétiner dessus, non plus. OK, donc là, on va partir en sapeur. J'ai l'impression qu'il va avoir un deck un peu plus lourd. Peut-être du MK. Non, OK. Il a un tombstone. OK. OK, 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 OK. Bon, les sapeurs étaient nuls à chier, là. Je ne sais pas trop ce que ça va être. Est-ce qu'il va tombstone, là-bas ? Non. OK. En vrai, je ne peux rien faire, en fait, comme ça. Oh, ça va connecter, ça. Parfait. Parce que là, ça va être compliqué d'aller faire connecter mon truc s'il continue à mettre des tombstones. Parce qu'en vrai, il va juste mettre des tombstones à foison. En vrai, on peut l'outcycle, là, en soi. Ça devra connecter à droite. Parfait. Il va peut-être de boule de feu, cette fois-ci, mon dart. OK, là, je pense que la clé de la victoire va être le dart, encore une fois. On va, je t'essaie de mettre des dart à foison, comme ça, il ne va pas savoir où donner de la tête. OK. Le dart qui est encore en vie. Allez, connect, connect, connect. OK, c'est pas mal. C'est pas mal, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Il peut s'y cliquer des boules de feu, lui, de son côté. C'est pour ça qu'il va falloir mettre la pression, quand même. OK, là, parfait. On va buter le bébé dragon et garder notre dart en vie. Il va peut-être en remettre un. Là, du coup, on va remettre un dart. OK, parfait. Voilà. Là, le but, ça va être de cycler le plus de dart possible. Vous avez vu que là, là, on le fait chier. Là, on le fait chier, clairement, avec nos dart. Il va devoir mettre une tombstone. Et du coup, on a encore deux dart en vie. Là, il va peut-être mettre son bébé dragon sur ce dart-là. Du coup, essayer de le protéger pour aller mettre de la pression. Allez, le dart, il va mettre un ou deux coups s'il ne met rien. Allez. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ça aurait pu mettre de la pression. Bon, pour l'instant, voilà. Là, le but, c'est qu'on ne le laisse pas imposer son jeu parce que sinon, on est fini. On est clairement fini. Là, il va re-tombstone. Voilà. Hop. On va mettre ça là. OK, on garde. Oh, le sapeur. Parfait. Parfait, parfait. On gratte petit à petit. Il va remettre un bébé dragon, j'imagine, ici. Donc là, voilà. Hop. À chaque fois, on le protège. Ah non, il va mourir cette fois-ci, malheureusement. OK. On va mettre ça là. Hop. On va remettre les sapeurs ici. Il va re-tombstone tranquillement. OK. On va remettre ça là. Hop. Petit dart au milieu. On a le dart qui est encore à droite là. Du coup, là, on commence à le faire chier. Là, on commence vraiment à le faire chier. OK. Parfait. Les sapeurs à côté. Le dart à droite qui est encore en vie. Du coup, il va mettre le Goku encore une fois. Et là, il reste plus que 20 secondes, en fait. Là, il reste plus que 20 secondes. Et tout ce qu'il a fait de la game, c'est mettre des bébés dragon et des tombstones. Là, vous avez vu, il n'a pas remis un bébé de combat ou une boule de feu. Là, il va peut-être essayer d'en mettre un à la dernière minute, enfin, la dernière seconde. Mais là, c'est fini. Là, c'est fini. Là, il fallait mettre des trucs avant. Et voilà. Là, il m'a mis, je crois, les dégâts d'une boule de feu. Mais sinon, il n'a rien pu faire. Ça, c'est vraiment la force de ce genre de deck. Là, je suis en train de dire que c'est un deck méta et tout, alors que c'est vraiment un défi qui va disparaître dans quelques jours. Mais voilà. Mais voilà. OK. On va être à la dernière game. OK. OK. Contre Speedy. J'espère qu'il va jouer du P.K. Mais je n'ai pas l'impression. OK. Je vais mettre les sapeurs-là. En espérant qu'il n'est pas un deck buisson. Qu'il a une bûche déjà. Ça, c'est chiant. OK. On va lui mettre sa bûche à droite comme ça. Là, on peut d'art à gauche. Parfait. OK. Nickel. C'était parfait, ça. Ça, c'était parfait. Attention, parce que là, par contre... Oh, merde. Oh, merde. OK. Là, il va sûrement une bûche en défense. Parce que sinon, je ne peux pas faire grand-chose. OK. OK. Il a une artificière. Un peu ratée. Totalement ratée, d'ailleurs. On va aller mettre ça là. Il va sûrement un cochon devant. Parce qu'il ne va pas... Enfin, il ne peut pas laisser en soi des sapeurs connectés. Hop. On va remettre ça là. Non. Meurs. Meurs. OK. OK. Ah. Il ne s'est pas ce que... Très bien. Oh, merde. Ah, c'est chiant, ça. C'est chiant. Mais ce n'est pas super grave. OK. En vrai, il va sûrement partir un cochon. Il va peut-être tenter un pre-shot avec sa bûche. Mais du coup, là, si on part en sapeur de côté, il ne peut pas... Il ne peut pas bûcher en attaque. OK. Là, il faut qu'on... Il faut qu'on switch un truc là. Parce que là, c'est un peu chiant. Là, on est stuck un peu... On est stuck. Oh, en plus, j'ai raté ça. Oh, je suis trop con. Oh, je lui laisse des dégâts faciles en plus. Ah, c'est frustrant, là. C'est frustrant. OK. Là, le but, c'est juste d'éviter de prendre un poche, quoi. Là, le but, c'est juste d'éviter de prendre un poche. À chaque fois, on met des sapeurs en attaque. OK. Là, il va peut-être voir bûche à gauche. OK. Vas-y, bûche ici. Bûche ici. Ah, dommage. Il va tout le temps garder sa bûche, malheureusement. OK. Là, il va falloir gratter avec le dart, là. Parce que là, vous avez vu que les sapeurs passeront pas. OK. OK. Et si on fait ça, là. Si on fait ça, c'est pas mal, non ? Les vaches princes fondables, j'imagine. OK. OK, OK. Là, on va faire ça. On va remettre un dart, ici. Il va absolument partir en cochon. OK. Du coup, là, on va cycler les dart, là. Là, je vous ai dit, le but, c'est d'aller cycler des dart. Comme ça, on va le faire chier, encore une fois. Un peu comme la dernière game. Est-ce que... OK, parfait. Ah, il a encore la bûche, là. Oh, oh ! Let's go. Let's go, let's go. Ça a marché. Le plan a marché. Vous avez vu, le dart, ça allait forcément mettre sa bûche. Du coup, il n'avait plus rien derrière. Et là, il n'a plus rien, là. Mais frérot, je crois qu'il en avait marre, là. Là, à la fin, il s'est dit, fuck, il part en cochon. Et let's go. Let's go, let's go. On va aller chercher les petits 10 victoires. Et let's go. En vrai, franchement, voilà. Ça, c'est ce genre de défi qui donne envie de jouer au jeu. C'est pas, voilà, faire spawner un PK-Evo, un MK-Evo sur le map. C'est vraiment de la merde, ça. Ça, voilà. Des trucs originaux qui changent un peu le gameplay. Et voilà, en fait. On a juste besoin de ça pour jouer au jeu. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Voilà, donc voilà. Sur ce, je pense qu'on ne va pas diverger, enfin, divaguer plus longtemps. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, laisser un commentaire et surtout, portez bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501